Bonjour, alors vous savez comme je déteste le manque de fair play, bon, alors au début quand le gardien argentin a fait ce geste, moi j'avais trouvé ça super rigolo, pourquoi ? Parce que c'était au Qatar et puis qu'on voyait la tronche de l'émir, bon j'avais trouvé ça rigolo, donc après on a appris qu'il avait fait ça contre les supporters français qui l'avaient hué. Bon, ok, après quand il est retourné dans les vestiaires, donc bon, ils ont fait une chenille et ils s'arrêtaient toutes les secondes pour demander une minute de silence pour la mort de Kylian Mbappé. Bon, je me suis dit, bon, voilà, ça commence à devenir un peu des gros connards, c'est pas grave. Et puis donc hier on a pu voir que le fameux Emiliano Martinez, eh bien, se balader dans les rues de Buenos Aires avec une poupée, avec la tête de Kylian Mbappé. Et franchement, et ça j'ai trouvé que c'était une connerie monstrueuse, voilà, c'est-à-dire que, il faut juste savoir, c'est que Emiliano Martinez, il a pris 4 buts dans la tronche de la part de Kylian Mbappé pendant la finale. Il lui en a mis 4 dans la tronche. Donc même si à la fin, il est champion du monde, c'est les champions de... Voilà, quoi. Donc d'un côté, vous avez un grand gardien qui s'appelle Bouffon, et puis vous avez maintenant le gros Bouffon qui s'appelle Emiliano Martinez. C'est un peu notre Materazzi 2022. Voilà. Bon, c'était mon petit coup de gueule de la matinée. Merci. Allez, bye-bye.